hello les aficionados et bienvenue sur cigare tv pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale une sélection de quatre cigares pour débutants des cigares que l'on peut trouver en ce mois de juin 2024 notamment dans l'hexagone relativement facilement pour pouvoir débuter l'été en dégustant de nouvelles vitoles ou en tout cas en découvrant cet univers l'univers du cigare évidemment cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux débutants dans cet univers elle peut aussi donner des idées des idées de dégustation notamment aux amateurs chevronnés il s'agit aussi de quatre modules relativement facile d'accès qui devrait durer en temps de dégustation entre 35 minutes et 45 minutes évidemment que l'on soit un amateur chevronné ou un amateur débutant comme toujours la règle d'or c'est de ne surtout pas forcer lors d'une dégustation si vous n'appréciez pas le cigare laissez le si vous trouvez que ce cigare a trop de nicotine laissez le si vous n'êtes pas bien au moment de la dégustation de ce cigare laissez le bref ne forcez pas le trait sur la dégustation il doit s'agir d'un moment de pur plaisir gustatif évidemment il y a aussi la question tarifaire dans cette sélection les quatre cigares des quatre terrois sont des cigares accessibles financièrement débutons cette sélection avec le flores y rodriguez mille fleurs c'est un cigare qui coûte 7 euros 50 dans l'hexagone d'ailleurs j'avais déjà réalisé une vidéo de dégustation sur la chaîne sur ce cigare il s'agit véritablement d'un petit coup de coeur et au niveau de la composition du cigare on est sur une cape équateur une sous cape de république dominicaine et un mélange de république dominicaine et de nicaragua au niveau de la tripe c'est un cigare rond c'est un cigare gourmand c'est un cigare généreux mais qui en même temps devrait parfaitement convenir à ceux qui souhaitent découvrir cet univers car il ne s'agit pas du tout d'un cigare assommant pas du tout d'un cigare agressif on est dans la rondeur on n'est pas non plus dans l'oculence on est dans quelque chose de fin on est dans un hommage à ce que l'on pouvait notamment trouver il y a plusieurs décennies que ça soit à cuba en république dominicaine ou bien encore dans d'autres terroirs et d'ailleurs il s'agit d'un cigare qui n'est pas seulement à réserver aux débutants mais qui est accessible à ceux qui cherchent à découvrir les sensations gustatives de la dégustation d'un cigare continuons cette sélection avec le cubain de l'étape là encore un mille fleurs mais le mille fleurs de chez roméo et juliette marque historique module historique bref un vrai petit cigare intéressant lorsque l'on cherche à découvrir le terroir cubain alors comme vous le savez évidemment tous les cigares cubains sont des puros puros pourquoi car toutes les feuilles proviennent du terroir cubain il s'agit de la même origine des feuilles qui composent le cigare là au niveau du roméo et juliette mille fleurs on est sur un cigare légèrement plus puissant que le mille fleurs que j'avais pu vous présenter de chez flores et rodriguez on est sur les terroirs cubains on est sur la typicité cubaine donc on va voir de l'animal on va voir du cuir on va voir un petit peu d'épices on va tourner sur quelque chose plutôt d'étable quelque chose qui va avoir une jolie longueur en bouche c'est intéressant lorsqu'on cherche à découvrir ce terroir d'ailleurs je veux dire je ne suis pas forcément le meilleur exemple car mes premiers cigares cubains étaient des monte cristo numéro 2 ou bien encore des lusitania de partagas évidemment on est sur une typicité un petit peu plus puissante que sur d'autres terroirs mais il est vraiment impensable de découvrir l'univers du cigare sans déguster un premier cigare cubain à noter pour ceux qui apprécieraient ce type de module il existe aussi son cousin qui a peut-être une petite préférence à mes yeux le partagas mille fleurs pour conclure un petit cigare cubain encore accessible avec ses 7 euros 70 en ce mois de juin 2024 dans l'hexagone changement de terroir direction le nicaragua avec une tripe nicaragoyenne ainsi qu'une sous cap et une cape d'équateur je parle du cao pylone robusto il s'agit d'une création de rick rodriguez rick rodriguez c'était une légende notamment il est toujours vivant même si je parle au passé mais qui travaillait notamment avec scandinavian tobacco group qui donc a élaboré ce blend ce cao il y a quelques années il s'agit d'un cigare vraiment accessible d'un cigare qui ne va pas non plus nous écraser au niveau du palais au niveau des arômes au niveau de la puissance mais pour autant on va voir quelque chose de très intéressant gustativement on va voyager dans les sous bois dans le végétal avec quelques notes quelques pointes d'épices et de poivre bref un cigare intéressant sur un module le robusto le robusto est un module iconique un module historique c'est un module que tout amateur déguste régulièrement donc là encore une fois le cao pylone en robusto peut être un choix très intéressant lorsque l'on débute et que l'on souhaite découvrir cet univers gustatif et à 10 euros 50 dans l'hexagone il s'agit d'un des robustos les plus accessibles sur le marché actuellement terminons cette sélection avec un autre cigare nicaraguayen composé d'une tripe du nicaragua d'une sous cape du nicaragua mais d'une cape connecticut il s'agit du nub 460 nub c'est l'histoire de sam leccia un américain qui avait décidé de proposer de créer une marque de cigares différentes une marque de cigares avec des sépots imposants mais sur une taille sur une longueur moindre résultat c'est des cigares qui peuvent être dégustés en 35 à 40 minutes mais qui sont très intéressants gustativement car on a véritablement l'évolution habituelle d'un cigare qui pourrait être plus grand au niveau de l'aromatique on va être sur un cigare qui va tourner évidemment autour des sous bois avec ce côté volcanique du terroir nicaraguayens mais grâce à cette cape connecticut on va voir aussi des effluves beaucoup plus végétal le cigare va être contenu on va voir une belle progression notamment au niveau des épices du poivre mais tout en restant sur quelque chose d'assez facile d'accès notamment au niveau de la puissance mais comme toujours et comme avec les autres cigares de cette sélection si vous sentez encore une fois que le cigare devient trop écrasant cuisant qu'il vous fatigue vous le laissez se reposer vous reposer et surtout toujours boire de l'eau aux plates eau gazeuse et ne pas forcément accompagner le cigare en tout cas lorsque vous découvrez cet univers d'une poisson alcoolisée ainsi que le café ne pas oublier que la caféine mélangée à la nicotine sachez que la nicotine est une molécule propre à la feuille de tabac ne va pas arranger les histoires donc si vous sentez là aussi que votre coeur bat la chamade on arrête tout et on boit un bon litre d'eau pour calmer tout ça on s'aère on respire on se lève et tout ira très bien car je tiens à le répéter je ne vous encourage pas forcément à déguster des cigares à débuter dans cet univers car il s'agit de tabac et le tabac je tiens à le rappeler est dangereux pour la santé amis aficionados j'espère que vous avez apprécié cette sélection de quatre cigares pour débuter dans cet univers notamment à l'approche de l'été je rappelle que cette vidéo n'est pas non plus dédiée qu'aux débutants en tout cas si vous l'avez apprécié comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire à la partager à mettre un pouce vers le haut sur youtube ainsi qu'à vous abonner à souscrire à la chaîne quant à moi je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cigare tv